Pour moi, en ce qui concerne la huitième législature, je suppose qu'elle n'a jamais existé. Sinon, elle a été la mandature de calamité, la mandature de tous les maux des Béninois. Parce que quand vous voyez la plupart des lois qui ont été votées globalement, vous savez, les comptables disent, quand vous comparez le passif relatif et le bilan négatif, ça veut dire que ce n'est pas bon. Quand vous voyez ceux qui ont voté comme loi, qui d'une manière profite à la population, comparativement aux lois qui emprisonnent la liberté d'expression, la précarité de l'emploi, les difficultés des Béninois, on pense en réalité que c'est une mandature de calamité. Et pour moi, la huitième mandature n'a pas existé. Et je voudrais peut-être regarder dans l'avenir, comme je l'ai dit, et dire que, en ce qui concerne la neuvième législature, nous attendons beaucoup d'eux. En termes d'espoir, de contrôle d'action du gouvernement, vous savez, l'existence de nos pères fondateurs de la République ont estimé que pour une Assemblée nationale, il y a deux missions principales. Le vote des lois pour légiférer, pour cadrer notre vivre ensemble, mais surtout pour contrôler l'action du gouvernement. Je pense que la huitième législature a eu le mérite de conduire les réformes prônées par le chef de l'État. Et malgré que ce soit rien que des parties de la mouvance qui se retrouvent à l'Assemblée, on a eu l'impression qu'ils sont vraiment légiférés pour le peuple. Mais ce que je peux leur reprocher, c'est... Il y a des lois où il faut quand même revoir un peu l'alerture. Je veux parler du Code du Travail, qui n'a pas reçu l'assentiment des travailleurs. Donc là, il faut revoir. Mais cette législature a eu le mérite d'avoir fait du bon boulot. Comme on le dit, c'est sur l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. La neuvième législature doit quand même poursuivre les réformes et fait mieux que la huitième. Pour un petit bilan, il faut dire d'abord qu'on ne peut pas parler de ce bilan sans aborder brièvement tout ce qui s'est passé lors de ces élections. Vous savez qu'il y avait eu les réformes du système partisan, qu'il y avait quelques situations déplorables avant et pendant ces élections-là que nous devons rapidement oublier. Donc ces situations ont conduit à la mise en place de cette législature et de 83 députés qui sont tous du côté du pouvoir en place. Je dirais qu'ils sont pour eux tous de la mouvance présidentielle, qui soutiennent l'action du gouvernement. Vous voyez, donc c'est déjà à ce niveau que les institutions sont nées, des inquiétudes de pas et d'autre. Donc tous les actes que ces députés ont posés au cours de ces mandats-là, surtout au début du mandat, selon la position de chacun, selon le soutien de chacun d'interprètes, selon sa position, ses actes, selon sa position. Sinon il y a eu plusieurs lois qui ont été fautées pendant cette législature. C'est vrai qu'il y a eu la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, et pourtant ayant modifié une autre constitution pour intégrer certaines réformes nécessaires, nécessaires au vu de tous. Mais en dehors de ça, il y a eu plusieurs autres lois, par exemple ceux qui organisent et qui réglementent un peu les bails à usage domestique, il y a la loi, la procédure, je dis le code de procédure civile, sociale, administrative et des comptes, il y a eu plusieurs autres lois qui ont réglementé des secteurs particuliers dans notre pays. Le 8, c'est d'abord le nombre que nous appelons l'épée, le nombre que nous appelons la balance, le nombre que nous appelons l'ordre dans le désordre. Pour vous dire quoi ? Quand le 8 intervient, il y a obligation et nécessité de corriger et de remédier aux dettes karmiques, c'est-à-dire les imperfections dans l'entité, et donc les imperfections dans la nation. Tout ce que c'est du bénin qu'il s'agit. C'est pour vous dire que le 8, c'est d'abord le nombre des réformes. Ça, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, c'est le nombre des réformes. C'est d'abord aussi le nombre de la rupture, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas avoir le courage de prendre l'épée, d'aiguiser l'épée et de trancher. Pour vous dire que la 8e législature, quel que soit ce que nous allons dire de cette législature, nous devons féliciter cette députée-là. Et féliciter aussi notre dirigeant, c'est-à-dire Talon. Pourquoi ? Je vous en prie, ce n'est pas n'importe qui qui ose prendre la voie du 8e, que nous appelons en métaphysique la voie christique. Puis c'est celui qui gèle le 8e réellement, c'est le Christ lui-même. Cette législature a fait de très grands efforts. Vous devez voir aussi à travers cette législature qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées. Et dans, d'abord, la préservation de notre cadre de vie, des lois ont été votées pour consolider davantage les acquis de la démocratie. Et des lois ont été votées pour permettre aux codes électoraux en vigueur d'être vraiment appliquées. Et ce qui a d'ailleurs amené les contestataires de 2019 à se conformer et à utiliser cette même loi pour aller aux élections et ont même des élus aujourd'hui. Donc, c'est insatisfait pour moi, pour cette législature finissante, qui, ma foi, a fait quand même du bon boulot et qui a permis au gouvernement d'avoir assez de moyens, des accords de prêt ont été ratifiés. Le contrôle de l'action gouvernementale s'est fait. C'est parce que, et ça s'est fait dans les règles de l'art, que beaucoup disent qu'ils se sont tués. Sinon, il y a eu des cas, des questions orales au gouvernement qui ont été quand même aussi faites pendant cette législature. Et pour ma foi, ils ont bien rempli leur mission.